Tout de suite édito éco. Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. Alors on va parler énergie ce matin Nicolas. L'Europe a trouvé hier un accord sur le prix de l'électricité. Mon dieu que ce fut difficile. Qu'est-ce que c'est que cet accord, qu'est-ce qu'il signifie concrètement ? Ah, ça veut dire que la France va pouvoir vendre plus d'électricité à nos voisins et que les prix pour les consommateurs seront moins volatiles. C'est donc une bonne nouvelle pour notre pays. On avait jusqu'alors un système européen qui permettait d'éviter les black-out, les coupures d'électricité, mais avec des prix parfois élevés, volatiles. Et aucune incitation. C'était le dernier kWh produit le plus cher finalement qui faisait la loi sur le marché. Exactement. Et aucune incitation pour les pays à produire de l'énergie décarbonée. Alors l'accord sur lequel se sont mis d'accord les ministres et qui doit encore passer devant le Parlement européen d'ici le printemps 2024, change des choses. Les consommateurs seront incités à acheter de l'électricité décarbonée. Les producteurs à investir dans l'électricité bas carbone. L'excellente nouvelle pour nous, c'est que le nucléaire fait partie des énergies bas carbone. C'était un débat difficile. Beaucoup de pays antinucléaires, comme l'Allemagne, comme l'Autriche, ne voulaient pas en entendre parler. Bon, finalement, l'atome rentre dans l'accord. C'est une victoire française. Encore faut-il que la France développe ses capacités de production d'électricité. On se rappelle l'an dernier où l'hiver a été très tendu. Vous avez mille fois raison, Dimitri, et c'est là le problème. Nous n'avons même pas encore commencé à augmenter nos capacités de production électrique alors qu'on électrifie les usages. La voiture, le chauffage, l'industrie, les deux tiers des logements français seront chauffés à l'électricité dans 12 ans contre un tiers aujourd'hui. Plus de 11 millions le seront par une pompe à chaleur. C'est dix fois plus qu'aujourd'hui. Alors, quelle que soit l'organisation du marché européen, cette électricité, elle ne va pas tomber du ciel. Il faudra la produire. Je vous rappelle que 15 ans sont nécessaires pour construire un réacteur nucléaire et on n'a pas commencé. Idem pour le renouvelable. La Cour des comptes a rendu public hier un rapport qui montre que nous déployons l'éolien très lentement. Seulement 20% du territoire est disponible pour l'éolien, pour des raisons administratives. Ça veut dire qu'il est difficile de trouver des endroits pour construire. Le délai moyen pour obtenir une autorisation de construire un parc éolien, c'est de 7 ans pour le terrestre, 10 ans pour le maritime. C'est délirant. Bon, alors quelle est la solution que faut-il faire ? Alors, on doit vite délivrer ses permis de construire, commencer les travaux du nucléaire, du renouvelable, mais aussi mieux économiser notre consommation d'énergie. Concrètement, ça veut dire qu'on doit équiper nos bâtiments, les logements, les bureaux de technologies qui permettent de piloter l'électricité intelligemment. Par exemple, on recharge la voiture électrique quand les gens dorment, quand il y a peu de consommation d'électricité. On pousse un peu le chauffage électrique l'après-midi pour le baisser le soir et la nuit quand il y a des pointes de consommation. Vous voyez la logique. Lisser la consommation dans la journée pour éviter que le réseau ne puisse plus fournir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la France est très bien positionnée dans ces technologies d'éco-efficacité énergétique qui sont par ailleurs assez peu coûteuses. Vous voyez, éolien, nucléaire, économie d'énergie, il faut tout faire. On a appris là qu'il y avait l'idée, Elisabeth Borne souhaitait qu'on expérimente sur 200 000 compteurs Linky des coupures, des baisses de tension en cas de pic de consommation. Il faudra que vous nous en parliez parce que ça, c'est un vrai sujet. Vous voyez, c'est déjà tendu. Alors, imaginez dans 10 ou 15 ans. Est-ce que vous accepteriez, vous, ces coupures de courant, ces baisses de tension ? Si on ne vous rémunère pas, bien sûr, mais de manière un peu arbitraire. C'est quand même un sacré sujet. Merci beaucoup Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Il est 7h21.